FG 1993-2018, cela fait 25 ans que Radio FG partage une histoire commune avec David Guetta. Pour l'occasion, c'est une interview exclusive que nous avons réalisée au Palace, qui fut le meilleur club de Paris et l'endroit où David Guetta a débuté sa carrière. Avec lui, nous allons remonter le fil de sa vie et découvrir les débuts des musiques électroniques et de sa résidence sur Radio FG, il y a de cela 15 ans. Un David Guetta intimiste comme on l'a rarement vu, on le retrouve tout de suite dans les couloirs du mythique Palace où furent organisées les plus belles fêtes de Paris. Vraiment, j'ai plein de souvenirs dans ce couloir parce que c'était toujours... On rentrait ici, on entendait la musique au loin, on se disait « qu'est-ce qui va se passer ? » Ici, je me souviens, on vendait les bonbons, les chewing-gums, les cigarettes, tout ça. Parce qu'à l'époque, on pouvait fumer en boîte de lit. Exactement. Il y avait la salle principale dans laquelle moi, je jouais où des DJs, effectivement, comme Didier Sinclair, comme Claude Monet, Luke Skywalker, je crois, qui étaient avec moi. Et puis, je faisais venir des DJs connus, Frankie Knuckles, David Morales, Danny Tenaglia, tous ces gens-là. Et là, il y a le fumoir. Et le fumoir, j'avais un ami et un client qui me suivait depuis longtemps, qui était Pedro Winter. Exactement. Et il avait toujours des gens super autour de lui. Ça, c'était avant que Headbanger existe. Et j'ai dit « mais pourquoi tu ne fais pas une soirée avec moi ? » Bon, on fait un petit truc beaucoup plus branché. On te donne une petite salle et je lui donne le fumoir. Avec un physio qui était en bas. Exactement. Et des DJs, on pourrait peut-être y monter pour aller voir le fumoir. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, qui joue ici, des fois, le même soir, il y avait Daft Punk, il y avait Cassius, il y avait Dimitri Famparis, il y avait DJ Grégory. Des fois, tous le même soir pour 200 personnes qui étaient là avec un public de malade. C'est là qu'ils mixaient les DJs. Ils mixaient ici et je me souviens très bien, ils étaient là, de l'autre côté du bar. Et tu avais les Daft Punk qui mixaient sur un coin de bar. C'est dingue. C'est dingue de penser ça. Alors aujourd'hui, ça peut faire un peu bizarre parce que le palace, c'est redevenu un théâtre. Donc en fait, là où on dansait, c'est les décors maintenant. Waouh. Ouais. Et ça, c'était 1500, 2000 personnes. C'était un bloc partout, 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 ici. Ça a été fou. Rempli. Ouais, ouais. Et ça a été… Je vais te dire, quand on a eu la fermeture administrative du palace, ça a été un des moments les plus tristes de ma vie. Et sur le moment le plus triste de ma carrière. Ouais. Parce que c'était tellement injuste en plus. Parce que l'endroit marchait super bien. Et il y avait toute l'équipe, on s'était défoncés pour faire un truc super. Et tout le monde qui se retrouvait au chômage aussi, tous les gens qui travaillaient pour nous. Donc c'était très triste. Et puis, tous les gens qui étaient un peu orphelins parce que c'était comme une famille, ici. Quand ça s'est arrêté, ça a fait un vide énorme. Ouais, ouais, ouais. Énorme. Ouais, ouais. Une des dernières grosses soirées, on l'a faite ensemble, c'était la Gay Pride. Et il y avait eu, je me souviens du nombre de places, ça m'avait marqué. Parce que je me suis dit, comment on fait pour faire entrer autant de moi ? C'est 3875 entrées. Ah ouais. Et on avait été obligés de mettre des DJs dans le couloir. On avait un peu dépassé la capacité du club, là. Et je me souviens, on avait mis des DJs un peu partout, même dans le couloir. Donc là, devant les vitrines, pour occuper les gens tellement c'était blindé. Il y avait Robert Miles qui avait mixé là, d'ailleurs, ce jour-là. Elle était incroyable, en plus, la faune qui fréquentait le club. C'était parce que les clubbers des années 90, c'était quand même incroyable. Parce qu'il n'y avait pas de barrière, pas de barrière d'âge, d'origine, de classe sociale, de sexe. Ce qu'il y a, c'est que la nuit était un endroit hyper créatif. Exactement. Et c'était un endroit aussi, parce qu'il faut penser qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les social media, il n'y avait pas tout ça. Donc finalement, il y avait énormément de modes qui naissaient de la nuit. Exactement. C'est là où tu voyais des gens s'habiller d'une certaine manière, avant même que ce soit dans les défilés. C'est-à-dire qu'il y avait les créateurs qui venaient regarder comment s'habillaient les clubbers, pour ensuite s'inspirer de ça. Et dans leur défilé, il y avait des gens du cinéma qui venaient essayer de rencontrer des acteurs. Il y avait des acteurs qui essayaient de rencontrer des metteurs en scène, il y avait des mannequins, il y avait des artistes de toutes sortes. Et il y avait tous les clubbers qui étaient juste là pour la musique. Mais parce qu'encore une fois, l'accès à la musique n'était pas aussi facile qu'il est aujourd'hui. Donc si tu voulais entendre cette musique, il fallait aller en club, on n'avait pas le choix. Et il y avait peu de clubs. Et en même temps, c'était des lieux qui étaient extrêmement grands par rapport à certains clubs qu'on peut voir aujourd'hui. Et surtout, qui étaient dans des beaux lieux, qui avaient une histoire, qui étaient chargés d'histoire. Le boy, c'était la salle de répétition de l'Olympia. Le Rex, qui existe toujours aujourd'hui, c'est sous le Grand Rex. Et le Palace, c'était quand même un théâtre classé. 1993, première soirée avec Radio FG, la fameuse clubhouse qu'on fait avec toi. C'est le début de notre collaboration. On n'aurait jamais pu penser qu'il y a 25 ans après, on continuera à faire des choses comme ça. Tu te souviens de ces premières soirées, Clubhouse ? Je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Alors, ça ne fait rien parce que je me souviens de tout le temps m'énerver avec les DJs de Clubhouse. Parce que moi, je suis très maniaque. Et alors, la cabine, c'était toujours un bordel monstrueux. Les mecs fumaient, il y avait des cendres ou du coca dans la table de mixage. Et je me rappelle, j'ai dit, j'en ai marre ! J'en ai marre de ce soir. C'est vrai. Et en plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, tu m'appelais le lendemain en me disant, non mais lui là, c'est un fou ce mec ! Il m'a joué de l'underground. C'est un fou ! C'était drôle ! Je me souviens, effectivement. Et puis, c'était... Et alors, en plus, moi, j'étais très house chanté à l'époque. Exactement ! Et votre soirée, c'était un peu plus... Techno, take house ! Un peu plus techno et un peu plus take house, c'est ça en fait. Exactement ! Et alors que moi, j'étais très strictly rhythm à l'époque. Et oui, c'est ça ! Tout ça. C'est ça ! Mais en même temps, c'est pour ça que j'avais fait appel à FG, parce que je voulais quelque chose de différent de ma culture, en fait. Et surtout, c'était smart, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, les plus gros DJs techno, à chaque fois, tu les réservais pour nous. Tu nous avais souviens Pierre-Lencox. Et je me souviens d'un détail, en plus, tu m'avais dit, hé, je l'ai eu pour 5 000 francs. Ah, c'est vrai ! 5 000 francs, ça fait combien en euros ? Ça fait combien en euros ? Oh, je ne sais pas. Attends, je crois que c'est divisé par 7. 750. Oui, c'est ça. 750 euros, oui. Ah oui, c'était l'époque. C'était moins cher. On gagnait moins d'argent, les DJs, à l'époque. C'est ça. Le palace, en fait, à l'époque, c'était le palace, le fumoir qu'on a vu, un lieu qui était un lieu créatif. Puis, il y avait un autre endroit où on va faire la suite de l'interview, c'est le privilège, qui s'appelait aussi le Kit Kat, à l'époque, parce que c'était un peu un lieu de perdition. Alors, le Kit Kat, c'était l'after hour. Je te dis, les trucs qui me frappent, c'est de voir que, tu vois, ces endroits où ça, 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 c'est vraiment, je me souviens quand on l'a peint. C'est fou. Et à l'heure, tu me disais ? Alors, moi, je mixais ici. Voilà. Ah ouais. Alors, David, maintenant, là, on va évidemment revenir sur tes 25 ans de carrière et parler du projet L7, de l'album, de toutes tes releases. On parle à David et à Jack, bien sûr. Jack Back. Si, je me sens plus Jack Back que David Guetta aussi. Quand j'ai joué à un after, c'était plus ambiance Jack Back. Alors, David is back. On parle de Jack Back. On parle aussi quand même de 25 ans de carrière de David et avec, finalement, une FG comme ça qui est en parallèle et en interstice de ta carrière. Et ça, ça nous fait très plaisir. C'est pour ça qu'on, vraiment, on s'est creusé quand même pour essayer de trouver un endroit qui nous lie et qui te permet de partager avec les auditeurs d'FG des beaux souvenirs et des émotions. Je précise quand même que là, on tourne au privilège qui a été pendant longtemps l'after de tout Paris, du palace, mais aussi de tout Paris, qui était un peu un lieu de perdition, mais qui était surtout un after qui a fait naître la house sous le foule et garage à Paris. Exactement. Exactement. Et alors, moi, je me souviens ici de jouer un mélange de musique. Donc, ça allait de French Kiss à les premiers disques de House, Soulful, mais aussi Soul to Soul. C'est vrai, c'était du large. C'était un mélange comme ça, mais c'était toujours très funky. C'est vrai. C'était ça un peu l'identité de ma musique et de l'endroit. Alors, une chose, cet endroit, le palace, le Queen, c'était des lieux où il y avait un sentiment de communion. Les gens partageaient des valeurs, partageaient, en tous les cas, voulaient partager quelque chose. Tu as aussi l'impression peut-être d'être les créateurs et les acteurs de quelque chose. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a été quelque part le ressort ensuite de ta carrière, aussi bien pour créer des soirées que créer de la musique ou de mixer ? Alors, je crois effectivement que ce qui est peut-être difficile à comprendre, parce que c'est une autre époque, mais les boîtes de nuit, c'était hyper créatif. C'était créatif dans le public, parce que, par exemple, ici, j'avais fait les 20 ans de la carrière de Thierry Mugler, qui était le plus grand designer avec Jean-Paul Gaultier à l'époque, ce serait complètement impossible aujourd'hui qu'un des plus grands de la mode fasse une soirée dans une boîte de nuit. Ce ne serait même pas envisageable. Bien sûr. Et en fait, pourquoi ? Parce que la nuit, c'était le laboratoire de recherche de la mode, de la musique, des tendances, de tout ce qui était artistique. Et tous les gens qui un peu refusaient le système, on va dire, ou qui parfois devaient en faire partie pendant la journée, par exemple, toute la communauté gay qui n'était pas reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Donc, il y avait tous les gays qui faisaient semblant d'être hétéros au boulot la journée, et le seul endroit où ils pouvaient se sentir eux-mêmes, et où ils avaient une vraie liberté, c'était en boîte de nuit, finalement. Et donc, il y avait une espèce de communauté de gens qui voulaient une société différente, qui se retrouvaient. Et c'était donc un endroit très créatif, et les gens qui s'occupaient des boîtes de nuit, c'est aussi des gens très créatifs. Et la musique, c'est la même chose. On ne pouvait pas découvrir la musique sur Internet, et certainement pas la radio. Donc, en fait, les lieux pour découvrir la musique, c'était les boîtes de nuit. Donc, les gens qui étaient curieux musicalement d'écouter des nouveaux sons, sortaient. Aujourd'hui, si tu as envie de découvrir de la musique, tu peux aller sur Spotify, sur Beatport, même sans écouter la radio, et même sans sortir. Évidemment qu'il y avait déjà la radio, mais finalement, il n'y avait qu'FG. Il n'y avait qu'FG, il n'y avait rien d'autre. Et FG, ce n'était pas non plus... C'était que parisien. Ce que c'est devenu. On était un tout petit groupe de gens complètement fous, et on était passionnés par une musique, et on était dans la... C'était un peu la lutte, quand même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez... Les gens, c'est marrant parce que moi, j'ai vu cette vidéo de moi qui est tellement drôle. Je crois même que j'ai été interviewé ici pour cette vidéo. Où il y a une vidéo de moi, je suis interviewé, et où j'explique que moi, je suis un DJ de bedroom, et que je suis complètement hors du business, et que moi, je fais ça par passion, et que je ne veux pas du tout cet aspect commercial de la musique. Et ça m'a fait rire de voir ça, parce que les gens ne peuvent même pas m'imaginer comme ça. Mais c'est vrai que cette époque-là, que ce soit FG ou que ce soit moi, dans la démarche, c'était vraiment... On était en croisade pour défendre notre musique. Parce qu'elle était en danger. Mais c'est ça. Il faut bien savoir que c'était une musique qui était diabolisée, les clubs étaient menacés de fermeture à tout moment, et puis surtout, il y avait même un déni de l'opinion publique. Quand on ne nous disait pas que c'était une musique de drogués, on nous disait que ce n'est pas de la musique. Oui, ce n'est pas de la musique. Ce n'est pas de la musique. Alors revenons-en un peu à cette époque des années 90, moi, finalement, hier, quand on a fait les repérages ici au Palace ou quand on a l'occasion d'en reparler, je me dis qu'à l'époque, on avait tous quelque part inconsciemment conscience, je sais que c'est un peu un oxymore d'avoir inconsciemment conscience, mais c'est un peu ça, d'être les fondateurs, les créateurs, les acteurs de quelque chose d'incroyable qui était en train de se passer. Ah ! Non, mais je ne peux pas croire que tu dis ça. Alors écoute, je te jure, c'était ma phrase. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'en permanent, je disais à Cathy, mais je te jure, Cathy, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose, ça va être énorme, je le sens, je le sens, je le sens. Et à chaque fois, elle se moquait de moi en me disant, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il est en train de se passer quelque chose ? Je ne peux pas croire que tu dis ça maintenant. C'est exactement ça, parce qu'on a ressenti finalement la même chose au même moment. Je te parle là. Et alors, il y a une chose qui me frappe depuis quelques interviews et quelques semaines, c'est que je t'ai toujours connu impressionné par ce qui t'arrivait, stressé par ce qui pouvait t'arriver. Et là, je te découvre, ni l'un ni l'autre, mais totalement apaisé, à la fois, si tu veux, dans ton travail d'artiste, en tant que personnage et artiste toi-même. Et j'ai vraiment l'impression que l'album Seven qui sort, c'est la synthèse de tout ça. Oui, exactement. Et puis après, c'est aussi des moments de vie. Donc forcément, ça se retrouve dans ma musique, mais c'est aussi comme ça que je me sens dans ma vie. Je suis assez apaisé, effectivement, et je suis très heureux. et j'ai envie de partager ça avec les gens. Comme si tu n'avais plus peur de te décevoir, comme si tu avais quelque part, avec cet album, ces deux facettes, envie de faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis surtout, l'idée de faire l'album Jack Back, c'était de dire, bon, moi, je veux me faire plaisir et je refuse finalement de porter la responsabilité de toujours faire des tubes. et je veux refaire de la musique. Alors, j'adore faire des chansons pop parce que j'aime faire des chansons qui restent dans le temps. Mais par contre, j'adore aussi faire juste des grooves pour faire danser. et je ne pouvais plus me le permettre parce qu'on m'a donné la responsabilité sur les épaules d'être le mec qui fait toujours des numéros un. Et en fait, j'en ai marre d'avoir tout le temps cette responsabilité. Je veux bien continuer à le faire parce que j'aime ça, mais j'aime aussi faire de la musique juste pour danser et sans aucune pression. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce projet Jack Back pour me remettre dans le contexte où j'étais quand je jouais là et que je jouais pour 500 personnes. Alors, tu sais, c'est drôle parce qu'avant que tu joues là, il y a eu aussi une première époque, celle du DJ pop, celle aussi du DJ finalement qui n'était pas un métier si branché que ça parce qu'on avait plutôt tendance à le cacher dans les endroits. Et toi, tu as connu aussi ce passage justement du DJ de l'ombre au DJ de la lumière. Ça a été aussi finalement le moment où la boîte de nuit est devenue le lieu branché. Alors, il faut que tu saches que le premier job que j'ai eu ici, fin des années 80, je jouais dans la salle principale et je jouais dans la cave. C'est-à-dire que personne ne me voyait, j'avais juste une petite grille devant moi et je voyais les pieds des gens. C'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que le DJ, c'était vraiment le dernier employé de la société. C'est-à-dire qu'au point où non seulement les gens ne me voyaient pas, mais moi, je ne voyais pas les gens. C'est fou. C'était hyper méprisant quand même pour nous. Et en plus, tu as commencé hip-hop. J'ai commencé, même avant le hip-hop, j'ai commencé à jouer, quand j'étais adolescent, je jouais du funk. Et quand j'ai commencé à jouer, en fait, mon premier job ici, il y avait toute une tendance dans les années 80 qui s'appelait Black is Beautiful. Et c'était autour de Grace Jones, toutes les influences africaines qui pouvaient y avoir. Et je jouais dans cette soirée. C'était Serge, le promoteur. C'était des soirées qui étaient magnifiques. Et c'était très branché. Et je jouais du funk. Et c'était alors les tout premiers jours du hip-hop. Et plus tard, j'ai joué hip-hop. Et plus tard, j'ai joué House. Quand as-tu été initié à House ? Où et quand, surtout ? Alors, l'histoire, elle est assez folle. Parce que, comme souvent dans ma vie, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire que j'étais... Tu m'as halluciné ? Parce que je pense que même toi, tu ne connais pas cette histoire, même si on se connaît très, très bien. J'avais mon ami d'enfance qui s'occupait du hammam de la mosquée de Paris. OK. OK. Et j'allais là-bas le dimanche après-midi. Avec plein d'amis originaires de Tunisie, d'Afrique du Nord. Et je connais là-bas le hamide qui était le portier du Brode, le club gay qui était à l'époque le plus à la mode à Paris. OK ? Qui était dans les Halles. Juste derrière les studios d'FG qui était rue de la Fédronerie. Exactement. C'est devenu le banana café. Non. Non, c'était juste à côté du banana café, mais c'était... Le banana s'appelait le Brode Side. Exactement. C'est ça. Exactement. OK. Et donc, j'ai 17 ans à ce moment-là, et je veux absolument être DJ. Je fais des soirées avec mes amis, tout ça, mais je veux être dans une boîte de nuit. Et j'ai cette opportunité, alors que moi, je ne suis pas homo, mais j'ai juste l'opportunité de travailler dans ce club. Et donc, j'étais le petit hétéro. C'est comme ça qu'il m'appelait. J'avais 17 ans. Et je joue dans ce club. Et à l'époque, je joue du funk et du disco. Et comme c'est un club gay, ils me disent, bon, ici, il faut que tu joues aussi de la New Wave. Et c'est comme ça que je découvre Depeche Mode, tous, finalement, les premiers groupes qui ont utilisé les boîtes à rythme, les synthés, donc toute la New Wave, New Order, tout ça. Et comme je travaillais dans ce club gay, moi, tout de suite, j'étais toujours tourné vers ce qui se passait aux Etats-Unis. Je me dis, alors, quelle est la musique qui est jouée dans les clubs gays aux Etats-Unis ? Et j'entends parler du Paradise Garage. Et c'est comme ça que je découvre Jack Masterfunk, Steve Silkerley, tous les producteurs de l'époque, Tracks Records, tout ça. Et je propose au patron du club, je dis, voilà, il y a la musique qui est jouée dans les clubs gays aux Etats-Unis. Là, je te parle de ça en 87. On est vraiment au moment où la house naît à New York. C'est la naissance de la house aux Etats-Unis, même pas en France. C'est ce que j'allais dire. Souvent, on oublie que la house comme la techno sont nées aux Etats-Unis, la techno à Détroit, la house à Chicago et à New York. Exactement. Et donc, le DJ du garage, c'était Frankie Knuckles. Et donc, je découvre cette musique-là. Je vais à Londres. et je découvre un club en 88 qui s'appelle Choum. Et là, je vois, alors que moi, je jouais ici dans la cave avec ma petite grille pour voir les gens, je vois le DJ sur scène et je vois que tous les gens dansent en regardant le DJ. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et avec une musique de malade, un truc que je n'avais jamais entendu. J'avais réussi à avoir quelques disques qui venaient des Etats-Unis, mais j'en avais deux, trois. Et là, je vais à Black Market, je donne tout l'argent que j'ai et j'ai dit, donnez-moi tout ce qui sort, qui est Acid House. Et je commence en 88, la première soirée hebdomadaire House Music à Paris. Et il y avait, à l'époque, je crois, juste Laurent Garnier qui jouait de temps en temps au Palace, qui faisait une soirée qui s'appelait Pyramide, qui était une soirée anglaise, parce que lui vivait à Manchester, donc il était déjà beaucoup plus familiarisé à cette musique. Je crois qu'il faisait une fois de temps en temps le Rex. et moi, je faisais cette soirée hebdo au Broad, le lundi soir, qui s'appelait Acid. Alors, c'est drôle, parce que quand on regarde, il y a toujours un croisement entre David Artiste et David Promoteur. Ça commence avec, effectivement, cette soirée Acid, très vite, Jean-Pierre et Samantha au Folie Spigal, avec Ken, à l'époque, puis le Bataclan. Attends, alors justement, Justement, Kian, c'était le caissier du Broad. Et il était super branché, et on parlait tout le temps de musique. Et donc, on a parlé ensemble de la house music, ce qui est en train de se passer en Angleterre et aux États-Unis, et on a décidé de faire cette soirée ensemble. Parce qu'à l'époque, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont oublié, mais la musique électronique, c'est née dans les clubs gays. Bien sûr. Et même à Paris, le seul an, si tu voulais écouter de la house ou de la techno, c'était dans les clubs gays. Il n'y avait pas de soirée hétéro qui jouait cette musique. Donc, c'était soit au début, comme je disais au Broad, après, il y a eu le Boy, mais il y a... Dont Laurent Garnier a été très, très vite un DJ résident. Il faut préciser. Oui, absolument. Et donc, c'est comme ça que... Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, pourquoi j'avais organisé cette soirée le lundi ? C'est parce qu'il n'y avait aucun patron de boîte de nuit qui m'autorisait à jouer cette musique. Donc, j'ai dit, il faut que j'organise mes propres soirées pour que je n'ai pas de patron, finalement, et que je puisse jouer la musique que je veux. Et en fait, moi, le seul conseil que je peux donner quand on a envie d'être artiste, c'est que s'il n'y a personne qui vous emploie, faites-le, employez-vous vous-même. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que je suis devenu promoteur à l'époque, parce que, tout simplement, si je jouais pour une boîte de nuit normale, on me disait, il faut que tu joues un peu de funk, un peu de rock, une série de slow. Moi, je ne voulais pas faire ça. Et donc, je voulais jouer de la harsh, donc j'ai commencé à devenir promoteur. Et ensuite, plus tard, avec Kiem, donc que j'avais connu au Broad, on a ouvert le Folie Pigalle. Alors, c'est drôle, parce que toute ta carrière, elle est finalement émaillée par, à la fois, des soirées que tu organises, des DJ sets que tu fais à tes soirées, et puis des personnalités qui viennent à ces soirées. On l'a, évidemment, au début du Queen, où on se retrouve avec toutes les stars qui viennent après les Fashion Week. Moi, je me souviens, les soirées qu'on organisait ensemble, à 4 heures du matin, le Queen, c'était le lieu où on était en pleine Fashion Week. Il y avait tous les top modèles, les stars, tout le monde venait. Mais les stars internationales, il y avait Madonna, Prince, George Michael, tout le monde était venu à cette époque au Queen. Et est-ce que tu penses, toi qui as eu, après, une aisance pour avoir des featureings incroyables sur tes albums, que le début, justement, de cette facilité, à la fois, à avoir un contact avec les artistes, peut-être après à les remixer, puis ensuite à les impliquer sur tes projets, c'est parti de là, dans l'école. Ah, mais c'est sûr et certain. C'est-à-dire que j'ai appris... Parce que... pour faire ce métier, et d'ailleurs, je pense, tous les métiers artistiques, il y a le talent, il y a le travail, et il y a aussi une espèce d'intelligence sociale. Et quand on est... Pour être capable de parler à des artistes très célèbres, si tu n'as pas l'habitude, c'est compliqué. Mais moi, j'avais déjà fait ça de par mon travail d'organisateur en boîte de nuit. Oui, bien sûr. Et j'ai appris à être à l'aise avec des artistes qui étaient très connus. J'ai appris à être mon propre promoteur, puisque j'étais obligé de faire la promotion de mes soirées en tant que DJ. Donc, j'ai appris quelque part à me vendre comme une marque. Parce que... Alors, à l'époque, ce n'était pas forcément David Guetta. ça pouvait être des soirées comme je faisais au Folie Pigalle ou comme je faisais au Palace. Mais j'ai appris à me battre pour défendre une marque et à communiquer autour de ça. Et ça, finalement, ça m'a énormément servi plus tard dans ma carrière d'artiste parce que ça ne suffit pas d'être juste en studio et de faire des disques. Il y a aussi quand même un travail et qui est aussi un travail créatif de communication et un travail aussi quand on veut avoir des featuring de contact avec les artistes. Alors, autre point dont on ne peut pas ne pas parler, on doit en parler. Ibiza. On est au Palace. OK, on parle de Paris. Mais finalement, très vite, ta carrière, elle devient très saisonnière. Elle est à Paris du mois de septembre jusqu'au mois de juin et à partir du mois de juillet, là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'avec Cathy, vous vous délocalisez. Je crois que c'est dès 95-96. C'est-à-dire au tout début d'Ibiza qui est encore un peu bitnique, un peu hippie. Qu'est-ce qui s'est passé à Ibiza ? Comment vous avez eu cette espèce de flash où vous avez tout à coup compris avec Cathy que vous alliez faire quelque chose là-bas ? Alors, on est allé invité par un ami. je me rappelle, c'est fou. La vie est faite de hasard finalement et la vie est faite d'opportunités et après, ce que les gens appellent la chance, c'est est-ce qu'on est capable de transformer les opportunités qu'on a en chance ? Parce qu'il y a plein de gens, tout le monde a des opportunités mais des fois, on les laisse passer parce qu'on se dit non, ce n'est pas pour moi. On a un ami, Jean-François, qui loue une maison et finalement, il ne peut pas y aller. La maison est libre et il nous dit si vous voulez, prenez la maison, vous allez adorer Ibiza, c'est complètement votre truc. Nous, on ne connaît pas Ibiza et on va là-bas, je crois en 95, passer des vacances. Et là, nous, notre vie, c'est le clubbing. On pense que on est à Paris et à Saint-Tropez les plus forts du monde et là, on découvre un truc complètement dingue, une autre échelle, des productions comme on n'a jamais vu, des shows, une musique de malade, tous les DJ, qui viennent du monde entier jouer la meilleure musique, des clubs avec des capacités de 10 000 personnes, ce qui serait, à l'époque, pour nous, complètement impensable, surtout pour jouer cette musique, et une musique vraiment sans concession. Et là, on prend une claque énorme et on se dit « Waouh ! » Et la même année, juste après cet été où on part en vacances, le patron du Space, Pépé vient au Bataclan parce qu'il entend parler de notre soirée et lui aussi prend une claque, il adore. Et je suis au Platine, il vient me voir et il me propose de jouer à Ibiza et de faire la soirée avec Cathy au Space. Et on fait ça en 96 et c'est comme ça que ça a commencé. Mais à l'époque, on fait 500 personnes à la soirée, c'est le tout début. alors une chose aussi très intéressante évidemment, c'est qu'ensuite, le Palace, les bains, plein d'autres établissements parisiens, le Ping, tout ça. Et puis, il y a eu un moment, moi je l'ai vraiment vu, parce qu'il y a un petit secret qu'on peut dire aux auditeurs d'FG, c'est qu'à l'époque, ton studio était l'étage au-dessus de mon bureau. C'est comme ça, on a un destin, on a un horoscope commun, mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. À l'époque, on est en 97, 98, non, plutôt 99, 2000 même, t'es au bain. Moi, je viens de voir au bain, je te voyais dans la cabine, t'avais l'air de, plus ça allait de t'ennuyer au bain. Et en tous les cas, on n'avait plus le David qui prenait son pied et je voyais, moi, l'étage au-dessus de chez moi, parce que je venais vous dire bonjour avec Jean-Charles, Jean-Charles Carré, qui est mon associé Joachim Garrault. Je venais vous dire bonjour et le David Pétillant est l'étage au-dessus. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu envie de tourner la page ? Alors, complètement. Ce qui s'est passé, c'est que, alors c'est marrant parce que là, on est revenu sur l'historique quand je travaille ici. Donc, je suis devenu promoteur uniquement parce que je voulais finalement me donner à moi-même l'opportunité de jouer la musique que j'aimais. Par la suite, j'ai continué à être promoteur parce que quand j'ai ouvert le Queen, j'ai pour la première fois invité les DJs internationaux, ce qui n'existait pas en France. Quand même, ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et j'ai fait venir les premiers, les créateurs de la house music, les Frankie Knuckles, les David Morales, les Danny Telerglia, DJ Pierre, et tout ça. Et c'était ça ma motivation. Et ensuite, j'ai été aspiré par le succès commercial que j'avais dans mes boîtes de nuit parce que j'avais toujours créé ce mélange assez magique. En plus, à l'époque, je m'étais associé avec ma femme qui était très talentueuse au niveau relationnel qui faisait venir les VIP, etc. Donc, il y avait un mélange magique et jusqu'à là, pour moi, tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a le mélange, les clubbers, le côté créatif de la musique et les VIP, super. Ça, c'est quand on est au Palace, au Bataclan, toute cette époque. Après, il y a les bains et au début, c'est comme ça. Et après, de plus en plus, c'est trop VIP pour moi. Oui, le système ou plutôt l'histoire des bains reprend dessus. Et là, à ce moment-là, je suis aspiré dans un succès mais qui n'est pas un succès qui me rend heureux. Ça paraît dingue parce qu'à l'époque, tout le monde dit « Ouah, les guettas, les guettas, les guettas ». Mais je ne suis plus là pour la bonne raison. C'est-à-dire que je ne suis plus là pour la musique, je me retrouve à être patron de boîte de nuit, voir les problèmes avec les toilettes bouchées, la caissière qui a volé de l'argent, le barman qui est défoncé, qui ne sert plus personne. Il dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? » « Qu'est-ce que je fais là ? » Alors, moi, je suis là pour la musique. Et là, je vais rendre visite à un pote qui est Joachim Garo et que je connais du boy parce qu'à l'époque, je jouais au boy et Joachim jouait au boy aussi. Précisons pour les auditeurs d'FG que le boy, c'est un club qui a été lui aussi mythique, qui a fermé et qui est devenu sous l'Olympia, qui est devenu le parking Edouard VII, donc c'est important de le préciser. Donc, il a complètement disparu mais qui a été extrêmement important parce que le palace et le queen ont fait naître la house mais le boy a fait naître la techno. Ah, vraiment. Vraiment. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait vraiment deux écoles. Il y avait moi au Folie Pigalle où je jouais de la house et au boy, il y avait Laurent Garnier qui jouait de la techno et il y avait les autres DJ qui jouaient aussi de la new beat et des DJs comme Joachim Garo. Alors, à l'époque, c'était un peu la guerre ce qui est assez marrant d'ailleurs parce qu'au tout début, la scène est tellement petite qu'on joue tous de tout. On joue de la house, de la techno, de la take house sans savoir que c'est de la take house parce qu'à l'époque, on ne l'appelait pas encore comme ça. Bon, et après, finalement, ça s'est séparé entre les gens qui étaient inspirés par Detroit et les gens qui étaient inspirés par Chicago, New York et puis surtout, le son européen qui s'est développé avec l'Angleterre et avec la Belgique. Et alors, moi, j'ai toujours été dans une musique qui était plus soulful qui était la house et la techno, en plus, est devenue de plus en plus dure et donc, à l'époque, on était un peu ennemi. quoi. Bon, et alors, donc, il y avait du côté un peu plus Belgique, influence, influence Belgique, il y avait Joaquin Garo et moi, j'étais un peu plus influence américaine et on jouait ensemble, moi, plus rarement, mais j'ai joué de temps en temps au boy. Et donc, dans cette époque où je suis dans mes boîtes VIP et tout ça, où ça marche très bien, mais moi, j'ai envie de m'éclater avec la musique, je retourne voir Joaquin qui, lui, entre-temps, a arrêté des DJ et fait plus de l'habillage radio, des pubs télé, etc. Et je lui dis, écoute, viens, on fait de la musique ensemble. Et lui, il me dit, ah ouais, moi, j'en peux plus de faire des pubs, viens, on fait de la musique juste pour s'éclater et on se voit tous les lundis. Et puis, donc, je suis au-dessus de ton bureau et face à Radio FG. Et donc, dans un minuscule studio, parce qu'à l'époque, ils utilisent toujours leur studio pour faire de la pub, et puis je dis, il y a cette toute petite pièce, viens, on utilise cette toute petite pièce pour nous. Et la toute petite pièce devient notre studio et on fait Just Un Unilement Love en deux lundis. C'est quand même complètement fou. c'était un hobby pour lui comme pour moi. C'était pas, le but n'était pas de lancer des carrières. Le but, c'était juste de s'amuser parce que finalement, on se rendait compte que c'était bien, on gagnait de l'argent, mais qu'on se retrouvait plus au niveau passion. Et bon, dès qu'on a commencé, ça a marché très très fort. Quel a été le titre pour toi qui a été le turning point, celui qui a, pour toi, été le virage de ta carrière ? Est-ce que ça a été, par exemple, Love Don't Let Me Go, c'est-à-dire celui où tout à coup de playlister uniquement sur FG, tu te retrouves playlisté très vite en Angleterre, en France et ensuite, six mois plus tard aux États-Unis ? Non, mais Love Don't Let Me Go, alors, quand je fais Just Un 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 Love, c'est Radio FG, c'est Éric Morio qui le joue à Ibiza, c'est le disque de l'été, c'est le truc cool, mais ce n'est pas un succès populaire, on est toujours dans le contexte de la scène house et d'un truc quand même un peu élitiste, un peu pour ceux qui connaissent. Par contre, le disque suivant, Love Don't Let Me Go, il y a une énorme différence, c'est que tout d'un coup, FG le joue comme d'habitude, mais NRJ le joue aussi. Et on le sait, la radio, ça change beaucoup de choses. Ça change tout. À l'époque, FG n'est que à Paris, donc pour toucher la France, ça ne suffit pas. Et le fait que NRJ joue un titre comme ça, ça a aussi changé beaucoup de choses en France. et surtout, le disque prend en Angleterre. Et à l'époque, finalement, la dance music, la house, c'était l'Angleterre qui menait le jeu au niveau mondial. Parce qu'aux États-Unis, c'était inexistant. C'était vraiment... Aux États-Unis, c'était les clubs underground. Ce n'était pas une musique qu'on entendait à la radio. Et en Europe, il n'y avait qu'en Angleterre que cette musique était jouée à la radio et qu'il y avait même des DJs qui étaient un peu connus. Grâce à Radio One, grâce à BBC. C'était Radio One, c'était Pitong, voilà. Et les seuls qui avaient en radio qui luttaient, c'était FG. En France, il n'y avait personne d'autre. Donc, ça a été un passage, le fait qu'en même temps, ce soit joué sur FG et Energy en France et qu'en même temps, ce soit joué en Angleterre. Là, ça a été un premier pas pour moi pour avoir une reconnaissance dans le monde, sauf États-Unis. Et alors, pour le coup, ce titre a une deuxième vie grâce à un bootleg avec The Egg. C'est là que ça a été joué en Angleterre. Et 6, 8 mois plus tard, le titre arrive aux States et moi, je me souviens d'un truc invraisemblable. On est invité aux Nations Unies pour accompagner à l'époque une ministre qui faisait une déclaration et moi, je la couvrais en tant que journaliste avec la radio. Je prends le taxi et j'entends Love Don't Let Me Go à la radio sur une FM à New York. Waouh ! Et là, je me dis, il se passe un truc parce que même les States où la house était née mais où elle était restée underground commençaient à s'ouvrir. Un tout petit peu. Alors, ce qui se passait, à cette époque-là, il y a seulement quelques radios qui jouent à New York et à Miami. Mais c'est tout. Il faut comprendre que les États-Unis, c'est un énorme marché. Donc, deux villes, ça ne suffit pas pour lancer un mouvement. Et finalement, pourquoi New York et Miami ? Parce qu'en fait, ce sont des villes qui sont très internationales où les Européens ont beaucoup d'influence parce que ça ne représente pas la vraie Amérique encore. Et après, les pas suivants, ce sera Love Is Gone qui arrive encore un peu plus fort où on est joué vraiment dans le monde entier et ça reste numéro un, je crois, de Billboard Club pendant huit mois. Enfin, un truc complètement fou. C'est-à-dire que ça reste un club qui est joué partout en club. Et juste après ça, au même moment, je suis toujours en France, mais j'ai When Love Takes Over qui fait un énorme carton partout. Will I Am qui vient me voir et qui adore Love Is Gone et qui me demande de produire un titre avec un son similaire, je fais Agile Feeling. Et Sexy Beach qui est une révolution sonore avec, pour la première fois, un chanteur urbain avec une mélodie complètement urbaine sur un titre électro. Donc, en fait, il y a ces trois disques-là et là, c'est là que ça apprend aux États-Unis et que c'est succès mondial tous les pays en même temps. Donc, finalement, trois titres clés qui, Love Don't Let Me Go, Love Is Gone et I Got A Feeling. Et puis, j'allais dire, finalement, à cette époque-là, les premiers featureings, puisqu'on a Kelly Rowland, on a les Black Eyed Peas, on a Will I Am, enfin, bon, bref, on a plein de... Econ, pardon. Et donc, on a plein de featureings qui arrivent et on retrouve là, pour le coup, ce David producteur qui s'est à la fois remixé et sublimé des artistes R&B et en même temps qui les applique sur ses programmations et sur ses productions. Et, encore une fois, à l'époque, je me fais traiter de tous les noms, de travailler avec les artistes de musique urbaine parce que, il faut comprendre, encore une fois, il y a une espèce de lutte à l'époque entre le mouvement house techno et le hip-hop qui sont vraiment ennemis. Donc, là, je suis le traître et puis, de vendre mon âme à la pop. Bon, et alors, évidemment, on a vu que, après, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est devenu le standard de la musique électronique. Mais à l'époque, comme toujours, quand on change quelque chose, il y a toujours une réaction contre qui est très forte. Et tu en avais souffert, justement, au début de cette... Parce que les critiques et les invectives avaient été très violentes du mouvement underground, en particulier les parisiens. Moi, je me souviens, c'était dur. Alors, là, à cette époque-là, j'en ai souffert. À cette époque-là, j'en ai beaucoup souffert parce que, d'abord, moi, je trouvais ça très injuste parce que je faisais quelque chose que j'aimais et j'étais vraiment sincère dans ma démarche, alors qu'on essayait de me faire passer pour un opportuniste, ce qui n'était pas du tout le cas. et... Et en fait, ce n'était pas que j'essayais de vendre notre musique aux plus offrants, c'était que j'essayais de créer quelque chose de nouveau. J'étais assez choqué par le fait que des gens qui ont créé un mouvement musical pour être anticonformistes soient devenus si conservateurs et si ils ont créé eux-mêmes leur propre système et si intolérants. Et je trouvais ça très bizarre. Et finalement, j'étais critiqué parce que je n'obéissais plus au format. Mais quand on a commencé à faire de la range musique, c'est parce qu'on ne voulait pas obéir au format. Donc, c'était complètement dingue que les gens qui étaient soi-disant des rebelles refusent qu'on change les formats. Alors, c'est drôle parce qu'on parlait des featureings tout à l'heure, c'est-à-dire ces artistes connus que tu as impliqués dans tes productions avec lesquels tu as eu aussi des Grammy Awards. On peut parler de Madonna, par exemple, pour le remix avec d'autres pour lesquels... One Love Take Sober. Et puis, à côté de ça, il y a des talents que tu identifies comme si tu avais cette même intuition à la fois pour cerner des talents émergents sur lesquels tu peux vraiment les faire travailler pour toi et les faire monter très vite. Je pense à des artistes très différentes, par exemple, de Nicki Minaj à Sia, tu vois, dont la carrière est vraiment très liée aux collaborations qu'elles ont pu avoir avec toi. Est-ce que vous avez l'impression quand vous êtes en studio avec ces artistes qui sont au début de leur carrière, quand vous êtes ensemble, qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu es avec elle en studio ? Alors, les cas sont différents. Nicki Minaj, elle avait complètement saisi qu'il était en train de se passer quelque chose et elle voulait en faire partie parce qu'elle sentait que ça allait être énorme et c'était déjà énorme parce qu'il y avait déjà Agatha Feeling et ça avait Agatha Feeling ça a quand même beaucoup marqué le monde de la musique urbaine aux Etats-Unis à l'époque et Sexy Beach aussi, énormément. Parce que Agatha Feeling, ça restait quand même assez pop mais Sexy Beach était joué dans tous les clubs hip-hop et c'était en même temps joué dans tous les clubs blancs et c'était en même temps joué sur la radio pop, la radio rythmique donc qui est normalement plus tournée autour du rap ce qui est un cas très très unique et donc Nicki Minaj elle avait compris ça et elle avait envie de ça et puis surtout Nicki Minaj à l'époque je lui ai dit écoute t'es la meilleure rappeuse c'est incontestable mais viens on fait un disque où tu chantes et là tu as le potentiel de devenir une des plus grandes pop stars au monde mais c'était très abstrait à l'époque on parle de ça ça paraît évident bon elle, elle était à fond pour elle avait complètement cette vision en revanche Sia c'était tout le contraire on travaillait c'est-à-dire que moi en tant que producteur elle en tant que son directeur mais elle elle voyait pas du tout le potentiel de cette musique elle était là elle trouvait que la musique que je faisais c'était bien c'était intéressant mais elle était pas là pour faire de la pop musique elle, elle était très indie et de toute façon elle voulait arrêter sa carrière d'artiste à l'époque donc là c'est un peu par hasard en fait que ça s'est passé parce que je l'ai supplié de rester sur Titanium et puis après bon on a eu un résultat tellement fou que ça a changé nos vies à tous les deux mais c'est vrai que Nicki Minaj elle avait déjà vu où cette musique pouvait aller alors ce qui est très drôle c'est que après tout ça entre tout ça et aujourd'hui il y a eu 10 millions d'albums vendus des succès planétaires est-ce qu'il y a eu un moment où quand on devient quand on passe finalement de l'underground au succès d'estime mais comme tu le disais tout à l'heure du succès d'estime au hit maker et à celui qui doit faire un hit à tout prix est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le sentiment que ta carrière ton image ton travail artistique ne t'appartenait plus ben complètement c'est exactement ça et c'est un peu je décrivais tout à l'heure ce qui s'est passé à l'époque où je suis happé dans mon succès dans les boîtes de nuit en tant que promoteur j'ai eu l'impression à un moment d'être happé dans mon succès en tant que producteur de musique et en tant qu'artiste c'est-à-dire de perdre de ma liberté de par ma responsabilité de toujours faire des tubes et ça paraît un peu bizarre de dire ça mais c'est la vérité et c'est très dur à vivre pour tous les artistes pour tous les artistes qui arrivent au top c'est très dur à vivre parce qu'on est parce qu'on est dans une pression permanente du résultat et c'est contre-créatif donc c'est pour ça que sur l'album Seven je suis arrivé en me disant je vais continuer à faire des hits parce que j'aime ça parce que je suis doué pour ça parce que j'aime avoir créé des chansons dans ma carrière que je peux encore aujourd'hui jouer et que les gens chantent mais je veux aussi recommencer à faire de la musique telle que je la faisais au tout début juste pour faire danser les gens et sans aucune pression et c'est pour ça que je crée le projet Jack Back et c'est là qu'est justement le lien parce que quelque part Jack Back c'est l'héritage c'est-à-dire c'est le lien entre quelque part ce que tu as vécu et ce que tu veux transmettre alors complètement et en plus dans le projet Jack Back je fais un retour aux sources aux disques que je jouais au Palace ici aux disques que je jouais au Queen aux disques que je jouais au Bataclan et je prends des samples de cette époque et donc de la musique qui était produite par Merck à Miami des disques qui étaient remixés par Danny Senaglia tous ces disques que j'adorais qui amenaient un côté un peu plus un beat un peu dark et en même temps une musique soulful ce qui finalement reste assez mon approche toujours j'ai décidé de reprendre les éléments principaux de cette musique et de créer de la nouvelle musique à partir de ça et c'est pour ça que Jack Back c'est très bien parce que c'est un retour aux sources et en plus ça fonctionne c'est-à-dire que quand je le joue dans mes sets aujourd'hui ça marche mais il y a une notion je trouve qui commence à émerger aussi bien dans les interviews que dans l'album le double album on devrait dire et puis même les productions il y a un peu cette notion de transmission de transmettre aussi ces 25 ans de carrière au public le plus jeune qui était peut-être pas né quand tu as commencé ta carrière et aussi de transmettre les valeurs de la house music parce que ces valeurs avec son succès elles se sont naturellement gommées il n'y a pas de mémoire absolument et j'ai l'impression que ces notions tu veux quelque part les rappeler les transmettre et c'est intéressant parce que quand on transmet on se met aussi forcément en retrait on s'efface un peu et en même temps on se grandit donc c'est vachement intéressant alors je suis tout à fait d'accord avec toi quand la house music est née et qu'il y a eu le Summer of Love en Angleterre c'était une révolution sociale c'est une révolution pour l'acceptation du monde gay c'était une révolution pour dire qu'on était tous pareil et qu'il n'y allait plus y avoir des boîtes de nuit pour les riches et des boîtes de nuit pour les pauvres qu'on ne faisait qu'un c'était une révolution d'acceptation de l'autre et de fin du racisme c'était toutes ces valeurs-là qui venaient avec la house music et c'est vrai que plus tard avec le succès populaire de cette musique finalement on a un peu perdu ça et je pense que peut-être que peut-être que les plus jeunes stars de cette musique ne sont même pas conscients de l'héritage dont ils proviennent après je pense que l'underground qui est très très fort aujourd'hui a toujours ces mêmes valeurs et a toujours cet esprit un peu de lutte et c'est ça que j'aime alors ça fait il y a aussi une date qui est forte en ce moment pour nous en particulier AFG c'est que dans une semaine ça fera 10 ans que Didier Sinclair qui a été le premier directeur artistique de Radio AFG et nous a quittés quels souvenirs tu gardes de lui ? Ah ben alors Didier on était très proche alors encore une fois il faut se remettre dans le contexte d'une toute petite communauté donc les gens qui aimaient cette musique on se voyait tout le temps on s'échangeait des disques t'as entendu ça t'as entendu ça donc et puis alors c'était il y avait Scream aussi j'avais fait il y a eu l'époque de Scream aussi où Didier Sinclair jouait Freddy Didier jouait à la soirée AFG qu'on avait commencé ensemble donc oui on avait une histoire commune on était on était très amis et comme je te dis il y avait quand même une solidarité même si on n'avait pas tous l'abeb approche il y avait une solidarité entre tous les DJ parce qu'on voulait juste que notre musique survive soit reconnue et donc on n'allait pas on n'allait pas se critiquer les uns les autres au contraire on était on était plus on était nombreux plus on pouvait paraître fort vis-à-vis des médias et c'est pour ça qu'à l'époque bon on bluffait un peu même on essayait de se faire passer pour plus important que ce qu'on était réellement parce que c'était un tout petit groupe de passionnés qui faisaient de la musique qui jouaient une musique différente des autres et puis petit à petit on a réussi et Didier c'est sûr fait partie des gens qui ont joué un grand rôle pour le succès de cette musique et puis il y a un aspect David aussi sur lequel tu es très discret c'est bien sûr c'est ta famille ta vie privée et nous sur FG on respecte beaucoup ça mais néanmoins je me pose une question maintenant tu as tes enfants qui grandissent et qui commencent à avoir eux-mêmes leur présence sur les réseaux sociaux Tim Elvis qui a ses followers tu leur souhaites une carrière artistique moi mes enfants je leur souhaite juste de vivre leur passion alors pour moi ça a assez peu d'importance ce que c'est évidemment ce serait génial qu'ils soient dans la musique parce que je pourrais leur donner plus c'est assez marrant parce que mon fils Elvis est rentré cette semaine de l'école et il m'a dit ah tu sais c'est marrant en cours de musique on nous a fait travailler sur GarageBand et on nous a donné des devoirs alors évidemment la prof a dit que je n'ai pas le droit de demander à mon père de m'aider parce que donc mais j'ai trouvé que c'était quand même génial qu'à l'école ça y est c'est à dire que l'ordinateur est devenu et l'ordinateur aujourd'hui est accepté par les écoles comme un instrument de musique je te rappelle que nous c'était la flûte ben oui c'était exactement nous c'était la flûte donc c'est sûr que c'est plus marrant de faire de la musique sur GarageBand que de jouer de la flûte et bon alors donc effectivement ben moi j'essaye de pousser mes enfants à faire de la musique parce que je crois que dans tous les cas c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur dans la vie mais après je veux juste qu'ils soient heureux alors si ça les passionne de faire de l'archéologie ben qu'ils fassent de l'archéologie moi je crois que c'est ça qui est important on passe tellement d'heures à travailler si on travaille dans un truc qui nous fait chier c'est triste et en tant que père t'as été vigilant justement aussi à leur léguer ton engagement tes valeurs finalement ce pour quoi tu t'es battu et ce que t'as contribué à nos côtés à tous à cette époque là à créer ce qui est très marrant et je m'y attendais pas voilà la surprise de la paternité c'est que les enfants sont très conservateurs et c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion pas plus tard qu'hier soir avec eux et j'essaye de leur dire d'être plus ouvert d'esprit de ne pas juger les gens finalement tous les choix qui m'ont poussé à être dans la nuit à être DJ à avoir une vie un petit peu différente à une vue d'artiste d'être plus tolérant d'être ouvert à la culture alors ça ils l'ont automatiquement les jeunes c'est-à-dire que il y a toujours des nouvelles cultures que ce soit dans les jeux vidéo les youtubeurs instagram c'est une nouvelle culture je veux dire on peut pas on peut pas le nier comme nous on avait une nouvelle culture aussi à l'époque le DJing c'était une nouvelle culture donc ça ils l'ont et maintenant moi ce que j'essaye c'est de leur communiquer aussi cet esprit cette ouverture d'esprit cette tolérance parce que finalement je me rends compte que les enfants les enfants aiment que on soit tous pareil ils aiment être un peu c'est assez bizarre parce qu'on penserait que les vieux les vieux ils sont pas cool les jeunes ils sont cool mais souvent finalement les enfants jeunes ils ont besoin d'être comme les autres ils veulent surtout pas que ça dépasse que ce soit différent et moi j'essaye de leur expliquer que c'est pas grave d'être différent et c'est ça que j'essaye de leur transmettre du Palace au Parvis de l'Elysée de track underground à des des featuring et des et des releases mondiales d'un Grammy Award à des collaborations avec Rihanna et Madonna finalement quel souvenir au singulier t'auras le plus marqué sur ta carrière il y en a beaucoup c'est difficile d'en choisir juste un mais si j'en choisissais un ce serait Aga Le Feeling c'est un souvenir et c'est un souvenir qui m'a énormément marqué moi en studio avec Will I Am moi en studio avec Fred Rister en train de bricoler de 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 salir le son de de chercher des manières de de faire sonner des tout petits détails je me souviens de de chaque chaque détail de la création de ce titre et c'est peut-être un des plus beaux souvenirs de ma vie et une des plus grandes fiertés parce que j'écrivais mon nom dans le livre un peu d'histoire de la musique parce que c'est un titre qui a changé l'histoire de la dance music et de la pop music aussi donc je pense que c'est ça le souvenir le plus important de ma carrière c'est un titre c'est un titre Sous-titrage ST' 501